Musique Bonjour, mon nom est Jean-Marie Morin. Je suis une des dernières personnes d'avoir fait terminer l'arrivée chez les Diffos en 2011, au mois d'automne 2011, j'ai commencé à travailler dans cette usine à l'âge de 17 ans. Le 2 ou le 22 février, on ne le saura jamais, parce que dans un temps les écrits étaient faits à la main et c'était pas clair, donc on va dire le 2 février 1977, j'avais 17 ans. Là, on est devant l'entrée du coton, on appelle, c'est l'entrée principal des endroits. Oui, oui, c'est ici que la police s'est située quand on change de chiffre. Il y a vraiment policier ici pour faire s'assurer du changement. Si on voit l'insigne au-dessus de la porte, l'Omnium Cotton Mills, c'était l'ancien insigne qu'on voit à l'entrée. J'ai rentré ici de nuit. Dans ce temps-là, c'était les chiffres de 1.5 à 7 les premiers temps. J'ai rentré comme le bord de Bobine. C'est sûr que quand je suis rentré ici, c'était impressionnant de rentrer dans cette bâtisse-là, avec la vibration qu'il y avait dans l'usine, dû au métier d'ici à la vitre, toute la machinerie qui renait la température, la poussière, etc. J'ai dû apprendre à aller avec ça. C'était assez impressionnant pour quelqu'un qui sort de l'école et qui se désignait à être éthricien. Alors, j'ai dû s'arrêter sur la position comme leveur de Bobine. Leveur de Bobine, c'est le vrai nom. Dauphyr, qu'on appelait, de tous les noms qui en appellent dans ce temps-là. C'était un Dauphyr. En même temps, c'est sûr, je n'ai pas aimé ce job-là, mais ça m'a fait gagner ma vie. Ça m'a amené à devenir mécanicien un jour après le temps, mécanicien de petit rang de l'heure. Après ça, j'ai été coordonnateur technique. Après ça, j'ai été en charge du développement des produits. Après ça, je suis devenu le directeur du centre de la recherche. Tout ça pour vous dire que même, je suis rentré ici avec une étude d'électricien qui m'a servi. Parce qu'être mécanicien sur des machines électroniques, c'est sûr que toute ma formation me servait. Mais pendant toutes ces années-là, j'ai eu beaucoup de formations qui me servent encore aujourd'hui, qui ont été données par la domine de textile dans le temps et 10 fois par le temps. Ça fait que c'est pas parce que j'avais pas des études en textile ou quoi que ce soit que les risques se sont changés de ma formation. Je suis devenu quelqu'un aujourd'hui qui me servait encore des études que j'ai eues. Les bâtiments qu'on voit derrière, il y a le barrage électrique qui servait à domine de textile dans le temps. Puis en arrière de moi, c'est sûr que là, c'est… Là, le bâtiment est construit en trois étapes. Une première partie en 1890, l'autre deuxième partie en 1900… Je me souviens pas les chiffres exacts, 1912, 1929. Puis après ça, il y a tous les trois parties qui se rejoint. C'est pour ça qu'on appelle les bâtiments, le 2, le 3, le 6, le 5. Chaque chiffre, je voulais dire, quand est-ce que ça avait été bautis en même temps, le département 3, le département 6, etc. Le 5, c'est complètement à l'heure ici. J'ai travaillé là longtemps. Ça me demandait de monter les escaliers. J'avais des très bons modèles. Je montais les escaliers à toutes les demi-heures. Je parlais d'un cycliste. Montait et descend les escaliers à toutes les demi-heures. C'était… On a venu des escaliers, mais on travaillait sur cinq étages. Le bâtiment est fait sur environ quatre à cinq étages, tout dépendant des coins. Je souviens, puis, il y a la voie ferrée. Il y a des trains de coton rentrés par le… Il y a des trains qui les jouent maintenant. Et même, si on suit ici, là, le train descendait, du nombre d'abord du bâtiment ici, ou rentrait dans l'usine pour être déchargé. Dans l'usine, le train rentrait dans l'usine, il y a des gars qui déchargeaient les valeaux de coton. Il s'est envoyé dans les draps pour être classé par ce genre de coton. Une chose que je pourrais bien ajouter, et puis, en 1977, je gagnais 100 piastres et 53 claires. Partiellement. C'était important de savoir. J'ai l'air. J'ai l'air. Oui, c'est ça. Puis, c'est mon père qui m'en est, il a dit, « Écoute, j'avais pas beaucoup de chocolaté du bâtiment. » Ça fait que là, il m'a dit, il dit, « Écoute, Gilles, il dit, tu peux commencer à rentrer à l'extérieur. » Et moi, quand je rentrais en 78, quand je suis rentré, j'avais 17 ans. Moi, j'ai appris à laver les cotons. Écoute, j'avais ça. On était avec du plastique, l'acide. Écoute, il y avait une machine, là, que je faisais que, tu sais, c'était une grande machine. Ça mesurait, je ne sais pas combien de pieds. C'était quand même grand, là, sur le bord de la dorée. Puis, ensuite, bien là, on avait le coton, puis là, ça montait. Un coup, il était à la vue du coton. À ce moment-là, là, c'était mis... Ça passait à la donnée. On l'appelait la roue, là. Ça, c'était un coton qui passait, c'était grand comme ça. Puis, ça passait, tu sais, c'était... Après ça, j'avais déposé des packs. J'ai travaillé tout simplement à l'influencerie, mais ça me donnait que mon père travaillait au coton. Donc, mon père, on travaillait ensemble. Puis, moi, j'étais à la venue. Voyons, on a une grosse semaine. Maintenant, on a plus de 30 ans. Puis, c'est lui qui s'organisait pour, tu sais, nettoyer. Lui, là, il nettoyait, là. Tu sais, puis la weave, là, il y en avait, la weave. Puis, dans ce temps-là, il fout. C'était, c'était... C'était fou, quand on travaillait à la venue textile, de support de mon père. En tout cas, support que mon père a travaillé. C'était fou, parce que les métis, ça mettait du lui. C'était donc à la venue textile, par rapport à que les sortes de l'usseau, mon père, même, il l'usseau. Si tu crois que j'aimerais le plus, ça sert à visiter la bâtisse, en ce temps qu'il n'y a plus rien, qu'il n'y a plus aucune machinerie, j'aimerais vraiment, là, arriver et puis dire, écoute, vraiment visiter ça, puis c'est ça, intéressant pour moi. Mais on ne peut plus, on va passer. C'est une accession. Fait que les personnes qui ont travaillé 30-40 ans dans le même département, sans avoir vu le département d'à côté, c'était quelque chose d'assez fermé. Fait que, par les années après, il y a eu des mélanges de faits, puis on a commencé quand même au département, etc. Fait que, en dessous de ça, pendant ces années-là, j'ai été instructeur laveur de mobiles. Je suis devenu formateur. J'ai été les premières personnes à avoir et à donner des formations avec des dossiers visuels. Je travaillais avec les caméras. J'ai été instructeur en plusieurs années. Jusqu'au jour où on m'a offert un poste de mécanicien sur les rangs de l'art. Comment je vois l'avenir dans la DIPO? C'est sûr que moi, en tant que bâtiment, pour l'avoir connu, je suis conscient des îles du monde qu'il y a beaucoup de choses qui sont à gagner. Mais je pense qu'il y a une structure de terrain qui est encore assez solide pour qu'on réussisse à faire quelque chose. Il y a des parties de bâtiments qui sont très vieux, et qui sont encore en briques. Et je pense que ça fait partie de notre histoire. Fait que moi et mon rêve, ça serait qu'un jour, on réussisse à réserver une bonne partie de ce bâtiment-là, et qu'on puisse raconter l'histoire du textile. Parce que le textile, en arrière-là, c'est en train de s'en perdre. Là, l'histoire du textile. Nos vieux sont bons aussi. Nos personnes qui ont vécu là-dedans, ils sont en train de s'en aller. C'est pas les dernières années qui vont aller les plus importantes. C'est ceux-là qui étaient là dans les années 50, 60, et qui ont vécu. On se doit de se faire compter. C'est un devoir qu'on veut. C'est ça qui a bâté l'usine. C'est ça qui a fait vivre le monde. L'autre affaire, ça fait partie de notre histoire au Canada même. Fait qu'on était les seuls au Canada à faire tout ce qu'on faisait là. Fait que pour moi, au moins une partie de l'usine doit être préservée. Puis, si possible, faire la musique. Je pense qu'on a tout ce qu'il faut. On a encore le monde pour faire fonctionner la musique ici. Puis le raconter. Fait que moi, ma vision, c'est ça. Et je parle souvent d'un devoir. Je parle pas d'un rêve, je parle d'un devoir. Mais l'ancien textile, c'est sûr que c'était du monde qui ont travaillé fort. Travaillé dur. Je parle des gars que j'ai connus souvent. Je parle souvent de M. Jean-Pégeot, que je connais comme 20 ronds, qui s'entendent par ici. J'en connais plusieurs. J'ai connu tellement de personnes. Il y avait beaucoup de personnes qui avaient des grosses familles, comme M. Corron, qui avait 9 enfants. Et les gars travaillaient dur pour réussir à vivre une famille. Puis c'était un travail dur de réussir aussi. Fait que je pense que ça a été... C'est respectable de voir ce qu'il y a eu là. Les conditions de vie aussi. Moi, je suis rentré dans les belles années où on avait des cantines. On avait des belles places de manger. Mais le monde n'a pas tout connu ça. Ils ont mangé dans la pièce des bains près des toilettes. Ça, j'entends ça parler de ça souvent. Souvent, je me souviens de M. Béard, entre autres, qui était tellement fier de nos cantines, parce qu'on avait des belles places de manger. Si on se laissait traîner, il nous leur mettait sur le nez. Parce qu'il disait à les petits gars, vous n'avez pas connu de la maison. Puis respectez nos classes. Puis faites attention. Pourquoi? Parce que lui, il avait connu ce que c'était de manger dans la pichière, etc. Donc, oui, les derniers 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 derniers, puis M. Béard était fiers de ce qu'il avait été fait. J'ai connu du piquetage un peu, mais pas de guérin. Moi, le 2.17 dans mon temps, c'est le nu de roche qu'on n'aurait rien eu. On a eu la séparation, on s'est séparé des autres usines, puis on a sorti la CSD à un moment donné, pour avoir un syndicat de boutique. Donc, les derniers derniers derniers, on a eu un autre propre syndicat à l'usine ici. La CSD, j'étais là la journée que la CSD est sortie. Les représentants sont sortis de la salle, puis on s'est fait encore la CSD de boutique. Ça fait que je ne me souviens plus dans quelle année cette année, mais j'ai vécu ça. Le domaine interdiscipline, c'est qu'est-ce qui a fait que la langue existe? Je suis venu au monde seul, comme tout le monde, c'est seul que je continue ma vie. Adieu le Père, je pourrai répondre, C'est jamais moi qui a fait le bruit, Pour imaginer mon allure, Penser à novembre sous la pluie, Et pour l'ensemble de ma tournure, Au plus long des longs ormes gris. Comme on dit dans la fleur de l'âge, Je suis rentrée à la factory de coton, Vu que les machines font trop de ta page, Je suis pas causeuse de profession, La seule chose que je peux vous apprendre, C'est d'enfiler le bas de coton, Sur un séchoir en forme de jambe, En partant de la cuisse au talon. Aime, Aime, Aime,